Faut-il faire son autotraitement pendant 21 jours ou pas ? Et puis d'ailleurs, ça sert à quoi l'autotraitement ? Et comment on peut faire, surtout quand on a une vie extrêmement occupée, extrêmement chargée, pour caser encore ce fichu autotraitement Reiki ? Je vais répondre à toutes tes questions. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la magie de l'autotraitement. C'est un truc formidable que nous avons, nous, praticiens de Reiki, que cette capacité de nous traiter nous-mêmes avec nos propres mains. C'est un cadeau extraordinaire. Pour moi, c'est une des deux choses les plus merveilleuses dans le Reiki, l'autre étant, bien entendu, les fameux préceptes du Reiki. Bon, il y a plein de trucs géniaux dans le Reiki, mais ça, c'est vraiment le nec plus ultra. Et ça, on montre ça dès le premier degré de Reiki. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Alors, l'autotraitement Reiki, ça va te permettre tout simplement d'augmenter ton énergie vitale, d'augmenter ta capacité à donner du Reiki, d'affûter les sensations que tu as dans tes mains, de te faire du bien. Ça va te permettre d'activer tes capacités de te guérison quand tu es malade. Et c'est super important. Et puis, ça va te permettre aussi de péter ton système immunitaire. On sait tous aujourd'hui combien c'est intéressant et précieux. Mais pas que. Parce qu'en fait, quand tu vas t'auto-traiter, comme tu vas augmenter ton énergie, te connecter au Reiki régulièrement, non seulement tu vas affûter, aiguiser tes sensations dans tes mains pour pouvoir en donner à d'autres personnes, mais aussi, tu vas aller plus facilement vers des guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles. Et l'auto-traitement est une des raisons pour lesquelles nous pouvons aller aussi vite dans notre cheminement spirituel avec le Reiki. Alors oui, il faut faire son auto-traitement Reiki pendant 21 jours. En tout cas, c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'initie au Reiki. 21 jours, mais pas que. Alors pourquoi on dit 21 jours ? On dit 21 jours parce que 21 jours, c'est la durée que l'on estime nécessaire pour modifier une habitude, pour intégrer une nouvelle habitude dans sa vie. Alors oui, il faut faire ton auto-traitement Reiki pendant 21 jours. Pour pouvoir intégrer cette habitude de te faire du Reiki tous les jours pendant le reste de tes jours. C'est ça qu'on devrait dire complètement. Et si tu arrives à me démontrer qu'il y a une seule bonne raison pour arrêter de te faire du bien tous les jours, tout le restant de ta vie, moi je veux bien. Mais perso, ça fait depuis 2008 que je suis initiée au quatrième degré de Reiki. Je continue à me faire un auto-traitement Reiki tous les jours, pour ne rien me cacher, avant de m'endormir. Parce que ça me fait du bien, tout simplement. Et comme ça me fait du bien, que ça m'apaise, que ça me donne plus de sérénité, que ça me permet d'être moins malade, d'avoir plus la pêche, pour être claire, in fine, passer ce temps-là, ça me fait gagner du temps. Donc, gagner du temps en se faisant du bien, je ne sais pas toi, mais moi j'aime bien. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on a tous des vies bien occupées, où on court beaucoup, parfois beaucoup trop. Et je me suis aussi posé la question, au moment où j'ai passé mon premier degré de Reiki en 2006, de comment j'allais faire pour caser cet auto-traitement Reiki dans ma journée d'expert comptable, à l'époque, qui était déjà bien explosive. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est que, certes, tu peux faire l'auto-traitement complet, qui va durer à peu près une heure, quand tu es au premier degré de Reiki. Mais tu peux aussi utiliser l'auto-traitement rapide, qui est dans tes chakras, et qui lui dure 20 minutes seulement, avec une efficacité redoutable, parce que tu vas directement dans les chakras. Et tu peux aussi utiliser l'auto-traitement express, que tu peux faire en 3 minutes chrono. Oui, le temps de te cuire un oeuf à la coque. Ces 3 auto-traitements, je les transmets lors du premier degré de Reiki. Ils m'ont été transmis par mon maître Reiki, lors de mon premier degré de Reiki. Après, si tu veux faire les choses correctement, il ne faut pas faire seulement du Reiki, mais il faut aussi prendre l'habitude de faire ton enracinement et ton ancrage énergétique. Les deux sont importants. L'ancrage et l'enracinement, ce n'est pas la même chose. C'est deux connexions complémentaires. J'ai fait un article à ce sujet. Tu le trouveras dans la description. Et il faut aussi prendre l'habitude de faire des grandes respirations. Ces respirations qu'on enseigne au premier degré aussi, et qui sont extrêmement précieuses pour monter ton niveau énergétique. Elles sont tellement précieuses, ces grandes respirations, que ce sont celles que nous utilisons, nous, maîtres enseignants de Reiki, pour nous connecter au plan supérieur, pour pouvoir vous transmettre l'initiation de Reiki. Alors, c'est-à-dire qu'elles sont précieuses. Et tout ça, c'est au premier degré de Reiki. On est bien d'accord. Ensuite, bien sûr qu'on ne peut pas parler de Reiki sans parler de méditation. Et méditer, c'est une pratique à laquelle je t'invite, et je t'invite quotidiennement. Alors oui, compliqué, hein ? Autotraitement, plus ancrage, plus enracinement, plus respiration, plus méditation. Mais j'ai un truc qui va t'aider. Au lieu de prendre, et de faire ça par gros morceaux, et de faire une routine quotidienne, je te propose de découper tous ces trucs-là en petits morceaux, donc faire un peu le matin, un peu à midi, un peu le soir, je vais t'expliquer, et de faire une routine sur la semaine, une routine hebdomadaire. Parce que comme ça, tu vas pouvoir aussi passer en revue un certain nombre de protocoles de Reiki qui te sont transmis au premier degré, si t'es au premier degré. On va prendre un exemple. Imaginons qu'on soit lundi, t'as passé un excellent week-end, c'est difficile de te remettre au boulot, tu vas pouvoir commencer le matin par te faire un mudra pour t'enraciner, ça va te prendre cinq minutes. Tu rajoutes l'ancrage, une minute de plus, et tu fais des grandes respirations pendant trois minutes. T'as passé dix minutes le lundi matin, et ça va t'aider à être en forme, à passer ta journée. Tu vas prendre ton petit déjeuner tranquille, mais pense à mettre du Reiki sur tes aliments et dans tes boissons. Pareil, à l'heure du déjeuner, mets du Reiki dans tes aliments et dans tes boissons, ça va te prendre deux minutes. Et puis quand tu rentres du boulot en fin d'après-midi, moi je t'invite à te faire une douche Reiki, cinq minutes chrono. Une douche Reiki, ça va te permettre de nettoyer tes corps énergétiques, tes corps subtils, de laisser les énergies pas cool que tu as accumulées toute la journée et les laisser à la porte. T'es plus en forme. Au dîner, tu peux te refaire du Reiki dans tes aliments, et puis le soir, tu peux par exemple faire un auto-traitement express, celui dont je parlais, qui prend cinq minutes. Plus, imaginons, une méditation pour bien dormir. Il y en a une sur mon site web qui est en accès gratuit, elle prend 17 minutes. Donc tu vas passer le soir 22 minutes, très exactement, pour bien t'endormir. Tu vois, si tu t'endors bien, si tu dors bien, le lendemain, tu vas être plus en forme. Le lendemain, tu peux commencer par exemple par te faire ancrage et enracinement en même temps avec la position de l'arbre, etc., etc. Et si, donc je te donne tous les détails dans un article de blog que tu trouves en description de cette vidéo. Et si on prend l'exemple du samedi, par exemple, où tu vas avoir plus de temps, imaginons, si tu travailles pas le samedi, tu peux le matin, le samedi matin, te faire l'enracinement complet que je te montre au premier degré de Reiki, 20 minutes de temps. Tu fais l'ancrage dans le hara à 3 minutes de plus et les grandes respirations, tu as passé même pas une demi-heure avant de prendre ton petit déjeuner tranquille sur lequel tu vas bien sûr mettre du Reiki. tu mets du Reiki dans tes assiettes et dans l'après-midi, tu peux faire, par exemple, l'autotraitement de Reiki dans les chakras qui prend 20 minutes plus des respirations rénales, 3 minutes. Tout ça, c'est enseigné au premier degré de Reiki. Le soir, si tu veux, tu peux te refaire un autotraitement express si tu es comme moi, addict à cet autotraitement. Oui, on devient vite addict à cet autotraitement. En tout cas, moi, je suis devenue très vite addict pour m'endormir. Puis, tu peux faire une méditation express. Il y en a une dans les abonnements méditation douce, je crois, qui prend 5 minutes chrono. Tu as passé une heure dans ta journée à te faire du Reiki. Tu ne l'as même pas vu parce que tu l'as découpé en petits morceaux et tu te fais du bien. Les autres jours, ils sont dans l'article si tu les trouves en dessous. Maintenant, si tu es au deuxième degré, tu peux continuer à te faire ton autotraitement. Enfin, je t'invite à continuer à faire ton autotraitement. Tu peux en plus même te faire ton autotraitement à distance et tu peux même le programmer avec les symboles de Reiki. C'est super pratique. Si tu es au troisième degré de Reiki, tu peux aller activer, faire tourner tes chakras en autotraitement aussi. Et tu vas voir, si tu fais tourner tes chakras, je pense que tu vas avoir une pêche de malade. Et du coup, tu vas encore gagner du temps. Voilà donc mes astuces pour pouvoir te faire du bien tout le reste de tes jours avec le Reiki. Je suis curieuse de connaître les tiennes, de savoir comment tu as pu intégrer ces autotraitements de Reiki dans ta vie ou comment tu comptes le faire. et puis, écoute, je te souhaite plein de bons autotraitements, plein d'énergie grâce au Reiki. Si tu veux être sûr d'avoir toutes les infos pour vivre une vie plus heureuse avec une spiritualité pratique, joyeuse et sans chichi, tu peux t'abonner ou et t'inscrire à la newsletter. Là aussi, tu trouves toutes les infos dans la description. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite. Ciao ! !